Bonjour à tous, c'est Noé de Happy Nutri et bienvenue sur Apprenez Ensemble, le contenu où on révise des flashcards santé, accompagné de l'IA pour qu'elle nous donne son avis. Vous êtes prêts ? C'est parti ! C'est quoi la poly-ADP riboscillation ? Alors, ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas vue celle-ci, et ça tombe bien parce que je ne connais pas grand-chose dessus. Et de souvenir, c'est un processus quand même merveilleux de la nature. Bref, attaquons ! Alors, la poly-ADP riboscillation, c'est une réaction chimique, je pense, qui est présente chez tous les mammifères, dans le règne végétal, j'ai pas envie de m'avancer, je sais pas trop. Processus chimique, du coup, où l'on a des groupes poly-ADP ribos, qui sont apportés à certaines protéines, grâce à certains enzymes qu'on appelle poly-ADP riboscillation polymérase, qu'on appelle aussi PARP. C'est plus simple, mais voilà, en science, il faut toujours connaître les différents noms. Voilà pour la réponse courte. Ensuite, à quoi ça sert tout ça ? Cette modification que l'enzyme PARP va effectuer sur des groupes poly-ADP ribos, qui sont allés sur certaines protéines, en fait, ça va apporter des différents rôles, qui sont tellement cruciaux et merveilleux pour notre organisme. On a, alors c'est souvent des spécificités au niveau de la cellule, on a la réparation de l'ADN, on pourrait s'arrêter là, tellement c'est important, mais c'est pas fini, on a l'apoptose, et trop stylé, l'épigénétique, donc l'expression des gènes. Donc c'est vraiment incroyable, j'en connais pas plus, j'aimerais bien approfondir tout ça, notamment réparation d'ADN et expression génétique. En pratique, ça doit être vachement étudié en oncologie, pour les cancers, après le processus, je sais pas trop, mais il doit y avoir des traitements qui doivent bloquer peut-être l'enzyme PARP, pour éviter que les cellules cancéreuses prolifèrent de trop. Après, je connais rien là-dedans, mais ça m'étonnerait pas que ce soit utilisé en oncologie, et dans d'autres spécificités. Ouais, je sais pas trop quoi ajouter, donc on va passer tout de suite à la vérif, c'est parti ! C'est quoi la poly-ADP ribosylation ? La poly-ADP ribosylation est une modification post-traductionnelle des protéines, où des chaînes de poly-ADP ribose sont ajoutées à des protéines cibles, jouant un rôle crucial dans la réparation de l'ADN, la régulation de la transcription, et la signalisation cellulaire. La poly-ADP ribosylation est catalysée par une famille d'enzymes appelée poly-ADP ribose polymérase. Ces enzymes utilisent la molécule NAD+, comme substrat, pour ajouter des unités d'ADP ribose à des protéines cibles. Ce processus peut se produire de manière mono-ADP ribosylation, une seule unité, ou poly-ADP ribosylation, multiples unités en chaîne. Ah, ça c'est intéressant. Fonctions biologiques 1. Réparation de l'ADN Lorsque l'ADN est endommagé, PAYARP s'active et commence à ajouter des chaînes de poly-ADP ribose aux protéines de réparation de l'ADN, facilitant le recrutement et l'assemblage du complexe de réparation. 2. Régulation de la transcription La poly-ADP ribosylation peut moduler l'activité des facteurs de transcription et, par conséquent, influencer l'expression génique. 3. Signalisation cellulaire Ce processus joue également un rôle dans la régulation de la mort cellulaire programmée et d'autres voies de signalisation cellulaire. L'enzyme PAYARP, la serrure, se lie spécifiquement à l'ADN endommagé, la clé, activant ainsi sa capacité à transférer des unités d'ADP ribose sur les protéines cibles. Le terme poly-ADP ribosylation vient des composants impliqués. Poly pour plusieurs, ADP pour adénosine diphosphate et ribosylation pour l'ajout de ribose. Découvert dans les années 1960, cette modification post-traductionnelle a été largement étudiée pour son rôle dans la réparation de l'ADN et le maintien de l'intégrité génomique. Imagine PARP comme un mécanicien ultra-rapide qui, dès qu'il détecte une casse, dommage à l'ADN, commence à fixer des morceaux de ruban adhésif, poly-ADP ribose, pour réparer la machine, cellule. Les inhibiteurs de PARP sont utilisés en thérapie anticancéreuse pour traiter certains types de cancers, notamment les cancers du sein et de l'ovaire, en exploitant la faiblesse des cellules tumorales dans la réparation de l'ADN. Sommeil. Un bon sommeil favorise la réparation de l'ADN et peut donc indirectement soutenir les processus de poly-ADP ribosylation, car les cellules se régénèrent mieux lorsque tu dors bien. Activité physique. L'exercice physique induit des stress oxydatifs légers qui peuvent endommager l'ADN. La poly-ADP ribosylation aide à réparer ces dommages, assurant la santé et la récupération des cellules musculaires. Nutrition. Des nutriments comme la niacine, vitamine B3, sont précurseurs du NAD+, nécessaires pour la poly-ADP ribosylation. Une alimentation riche en niacine soutient ce processus. Santé mentale. Le stress oxydatif est lié aux maladies neurodégénératives. La poly-ADP ribosylation joue un rôle dans la réparation de l'ADN neuronale, potentiellement réduisant les risques de telles maladies. Santé environnementale. Les toxines environnementales peuvent endommager l'ADN. Le mécanisme de poly-ADP ribosylation aide à réparer ces dommages, soulignant l'importance de minimiser l'exposition aux polluants. Comparons la poly-ADP ribosylation à une autre modification post-traductionnelle, comme la phosphorylation. La poly-ADP ribosylation ajoute des unités d'ADP ribose, tandis que la phosphorylation ajoute des groupes phosphates. Les deux modifient la fonction des protéines, mais agissent dans des contextes cellulaires différents. Conclusion. La poly-ADP ribosylation est un processus vital pour la réparation de l'ADN, la régulation de la transcription et la signalisation cellulaire. Elle joue un rôle essentiel dans le maintien de l'intégrité génomique et la réponse au stress cellulaire. Imagine PARP comme une station de réparation rapide où les protéines endommagées sont envoyées pour réparer avec du ruban adhésif spécial, poly-ADP ribose. Pour te souvenir de la poly-ADP ribosylation, pense à PARP comme protecteur automatique des réparations protéiques et ADP ribose comme le ruban adhésif biologique. Peux-tu expliquer comment la poly-ADP ribosylation aide à la réparation de l'ADN et pourquoi ce processus est important pour la cellule? Quand tu auras répondu, je pourrai évaluer ta compréhension et te donner des feedbacks. Oui, alors la poly-ADP ribosylation, comment elle aide à la réparation de l'ADN? C'est lorsque les fameuses enzymes PARP s'activent et ajoutent une unité ou plusieurs unités. D'ailleurs, je trouve ça intéressant que tu aies précisé que ça pouvait se faire en mono-unité ou plusieurs unités, donc plusieurs chaînes, de poly-ADP ribose aux protéines qui, elles, réparent l'ADN et du coup, c'est ce qui facilite énormément le processus de réparation. Et pour la deuxième question, tu demandais pourquoi ce processus est important pour la cellule? Ben, c'est important pour la cellule tout simplement pour la protéger, pour maintenir son génome le plus intact possible. J'ai beaucoup aimé le petit aparté nutritionnel que tu as fait en évoquant la vitamine B3, précurseur de NAD+, qui est obligatoire pour la poly-ADP ribosylation. Je trouve ça très intéressant. Est-ce que tu peux m'en dire plus, s'il te plaît? Très bien. Tu as bien compris le rôle de la poly-ADP ribosylation dans la réparation de l'ADN. En effet, les enzymes PARP ajoutent des unités de poly-ADP ribose aux protéines de réparation, facilitant ainsi le processus de réparation de l'ADN et contribuant à maintenir l'intégrité du génome de la cellule. Détails sur la vitamine B3, niacine, et son rôle. La vitamine B3, également connue sous le nom de niacine, est un nutriment essentiel qui joue un rôle crucial dans la production de NAD+, nicotinamide adénine dinucléotide, un cofacteur nécessaire pour de nombreuses réactions biochimiques dans le corps, y compris la poly-ADP ribosylation. Fonction principale de la niacine. 1. Production de NAD+, et NADP+. La niacine est un précurseur du NAD+, et du NAB+, deux molécules essentielles pour le métabolisme énergétique et la réparation de l'ADN. 2. Réaction redox. Le NAD+, et le NADP+, participent à des réactions d'oxydoréduction aidant à la production d'énergie cellulaire. 3. Réparation de l'ADN. Comme mentionné, le NAD+, est utilisé par les enzymes PAR pour ajouter des unités de poly-ADP ribose aux protéines de réparation de l'ADN. 4. Santé cardiovasculaire. La niacine peut aider à réduire les niveaux de cholestérol LDL et à augmenter le cholestérol HDL, contribuant ainsi à la santé cardiovasculaire. Source alimentaire riche en niacine. Viande maigre, poulet, porc. 2. Poisson, thon, saumon, mackerel. Riz brun, avoine, blé entier. 4. Légumineuse. Poix chiche, lentilles, haricots noirs. 5. Noix et graines, arachides, graines de tournesol. Légumes, champignons, pommes de terre, avocats. Pense à la niacine comme au supercarburant de T-cellule. Sans elle, elle manquerait d'énergie et serait incapable de réparer les dégâts comme des petites voitures sans essence. S'assurer d'avoir une alimentation équilibrée riche en niacine peut soutenir les processus de réparation de l'ADN et le métabolisme énergétique, aidant ainsi à maintenir une bonne santé globale. Culinaire. Pour intégrer plus de niacine dans ton alimentation, essaye des recettes comme un curry de lentilles et de pois chiches ou une salade de thon avec des légumes et des grains entiers. Conclusion. La niacine est un nutriment essentiel qui soutient la production de NAD+, crucial pour la poly-ADP ribosylation et de nombreuses autres fonctions cellulaires. Une alimentation équilibrée riche en niacine peut aider à maintenir l'intégrité de l'ADN et la santé métabolique. Ok les petits loups ! Il y a pas mal d'infos stylées là ! Bon, pour être franc, j'avais complètement zappé le côté précurseur de NAD+, de la vitamine B3. Ça montre bien qu'il faut que j'en fasse une flashcard parce que oui, il n'y a pas encore de flashcard sur cette vitamine là. Je crois qu'il manquait aussi une autre vitamine. Et après on sera bon dans le deck santé au niveau des vitamines. Donc je trouve ça vraiment trop stylé de pouvoir influencer par le biais de l'alimentation cette fameuse réaction chimique de poly-ADP ribosylation de façon si significative. C'est incroyable ! Et là on parle juste de la vitamine B3. Imaginez tous les autres facteurs qui peuvent influencer ça. Du coup il me tarde qu'on découvre ensemble tous ces petits facteurs qui peuvent influencer positivement sur cette poly-ADP ribosylation. Notamment par l'alimentation mais aussi autrement. L'IA avait abordé le sommeil en nous disant que bien dormir en gros permettait une bonne réparation de l'ADN etc. D'ailleurs souvent au sommeil on sait tous que c'est important. C'est rigolo parce que le sommeil j'ai vraiment l'impression que c'est le pilier santé qui joue sur énormément de choses. Mais dès que le temps de sommeil est insuffisant là par contre tout dégringole. Bien pire que les 4 autres piliers. Ça me fait penser à une citation de Matthew Walker spécialiste du sommeil. Alors lui il voit la santé comme beaucoup de personnes. Lui il voit la santé sous 3 piliers. donc sommeil, sport et nutrition. Et il dit je cite il est certes vital d'avoir un régime équilibré et de faire de l'exercice mais le sommeil nous apparaît désormais comme la force principale de cette trinité. Et moi j'ai vraiment l'impression que dans ces fameux piliers santé si tout est respecté je veux dire par là si on a une bonne alimentation qu'on fait de l'exercice physique régulièrement qu'on dort bien etc. On peut mettre le sommeil en fin de liste des piliers santé mais si on prend tous ces piliers santé et qu'ils deviennent problématiques donc une mauvaise alimentation une sédentarité et pas d'exercice physique un mauvais sommeil etc. Là le pilier sommeil devient le plus important parce que c'est le plus catastrophique sur la santé quand il n'est pas respecté. Bref je ferme la parenthèse désolé pour cette longue aparté mais voilà je trouvais sympa de vous partager ce que je pense par rapport au sommeil. Maintenant passons à la flashcard inédite. C'est parti ! C'est quoi une amylopectine ? Oula ! Amylopectine ? Je sais pas trop. Je me rappelle juste que j'ai eu l'idée d'en faire une flashcard quand on avait abordé l'amidon je ne sais plus du tout pour quelle flashcard mais on avait abordé avec l'IA l'amidon qui est un sucre complexe. Peut-être en parlant de polysaccharides je sais pas et l'IA avait abordé l'amylopectine et moi je me suis dit qu'est-ce que c'est ça ? Parce que le suffixe pectine la seule fois que j'ai entendu ce suffixe pectine c'était parce que si je dis pas de bêtises c'est une fibre qui se trouve principalement dans les pommes peut-être c'est pour ça qu'on l'appelait pectine je sais pas et c'est là que je me suis dit mais amylopectine est-ce qu'il y a un lien avec ça ? Avec cette fameuse fibre ? Alors surtout c'est pas une fibre je me trompe mais je pense que c'est une fibre la pectine sinon pour ce qui est de l'amylopectine je sais pas trop mais comme on avait abordé l'amidon je dirais que c'est un peu confus je trouve là j'arrive pas trop à faire un lien mais l'amylopectine c'est peut-être une enzyme spécialisée pour dégrader l'amidon je ne sais pas trop je ne sais pas trop ouais on va passer tout de suite à la vérif parce que j'ai rien à ajouter c'est parti c'est quoi une amylopectine ? l'amylopectine est une forme de polysaccharide et un composant majeur de l'amidon constitué de nombreuses chaînes ramifiées de glucose l'amylopectine est l'une des deux composantes principales de l'amidon l'autre étant l'amylose contrairement à l'amylose qui est linéaire l'amylopectine est hautement ramifiée les unités de glucose dans l'amylopectine sont liées principalement par des liaisons alpha-1-gluc4 avec des points de branchement formés par des liaisons alpha-1-6 environ entre les 24 à 30 unités de glucose structure de l'amylopectine chaîne alpha-1-4 les unités de glucose sont principalement liées entre elles par des liaisons alpha-1-4 point de branchement alpha-1-6 les points de branchement se produisent environ toutes les 24 à 30 unités de glucose créant une structure arborescente fonction biologique stockage de l'énergie l'amylopectine est un polysacharide de réserve chez les plantes stockés principalement dans les tubercules les graines et les racines lorsqu'elles ont besoin d'énergie les plantes dégradent l'amylopectine en unités de glucose digestibilité en raison de sa structure ramifiée l'amylopectine est plus facilement digérée par les enzymes que l'amylose fournissant une source rapide de glucose pour l'organisme les enzymes digestives comme l'alpha-amylase se lient spécifiquement aux liaisons alpha-1-4 et alpha-1-6 de l'amylopectine pour hydrolyser le polysacharide en molécules de glucose le terme amylopectine dérive du mot grec amylon amidon et pectos coagulé l'étude de l'amylopectine remonte aux premiers travaux sur la chimie de l'amidon au 19e siècle pense à l'amylopectine comme à un arbre généalogique complexe de glucose avec des branches multiples et des feuilles unités de glucose facilement accessibles pour fournir de l'énergie rapide l'amylopectine est largement utilisée dans l'industrie alimentaire pour ses propriétés gélifiantes et épaississantes elle est aussi présente dans les aliments riches en amidon comme le riz, les pommes de terre et le maïs culinaire en cuisine, l'amylopectine est responsable de la texture collante du riz et des pommes de terre lorsqu'ils sont cuits le riz à sushi par exemple contient beaucoup d'amylopectine ce qui lui permet de coller ensemble facilement une alimentation riche en glucides contenant de l'amylopectine peut influencer la production de sérotonine et de mélatonine hormones importantes pour le sommeil activité physique les aliments riches en amylopectine fournissent une source rapide d'énergie pour les muscles pendant l'exercice aidant à maintenir la performance physique nutrition l'amylopectine en tant que composant de l'amidon est une source majeure de glucides dans l'alimentation humaine fournissant l'énergie nécessaire aux fonctions quotidiennes santé mentale l'apport en glucose provenant de la dégradation de l'amylopectine est essentiel pour le fonctionnement optimal du cerveau soutenant la concentration et l'humeur santé environnementale les cultures riches en amidon comme le maïs et les pommes de terre jouent un rôle important dans la sécurité alimentaire mondiale offrant des sources nutritives d'énergie comparons l'amylopectine à l'amylose l'amylopectine est ramifiée et facilement digérée fournissant une source rapide d'énergie l'amylose en revanche est linéaire et se digère plus lentement offrant une libération d'énergie plus prolongée conclusion l'amylopectine est un polysaccharide ramifié important pour le stockage de l'énergie dans les plantes et pour la nutrition humaine fournissant une source rapide de glucose sa structure unique la rend facilement accessible pour la digestion et l'utilisation énergétique imagine l'amylopectine comme un arbre complexe avec de nombreuses branches chacune représentant des chaînes de glucose et les points de branchement permettant une libération rapide de l'énergie stockée pour te souvenir de l'amylopectine pense à amylo pour amidon et pectine pour les nombreuses branches de glucose créant une structure ramifiée peux-tu expliquer comment la structure ramifiée de l'amylopectine facilite sa digestion et son rôle en tant que source rapide d'énergie quand tu auras répondu je pourrais évaluer ta compréhension et te donner des feedbacks oula alors je dirais que la structure ramifiée de l'amylopectine aide à sa digestion grâce à la fameuse enzyme alpha amylase que tu as cité qui se lie sur plusieurs liaisons que j'ai pas mémorisé trop de chiffres là et pour la deuxième question donc au niveau de son rôle comme source d'énergie rapide ben je dirais que c'est justement ces dernières enzymes alpha amylase qui le digère et qui en fait donc un sucre rapide par contre je me pose une question l'amidon par le biais d'amylopectine et d'amylose est à la fois un sucre rapide et à la fois un sucre long tu as bien compris l'idée générale l'alpha amylase se lie aux liaisons alpha 1,4 et alpha 1,6 de l'amylopectine facilitant sa digestion rapide grâce à sa structure ramifiée structure ramifiée la structure ramifiée de l'amylopectine permet à l'alpha amylase d'attaquer de multiples points simultanément ce qui accélère la dégradation en unités de glucose les points de branchement liaison alpha 1,6 sont particulièrement accessibles pour les enzymes facilitant une digestion rapide source d'énergie rapide en raison de cette digestion rapide l'amylopectine libère rapidement des unités de glucose fournissant une source d'énergie rapide pour le corps amidon sucre lent et rapide l'amidon composé à la fois d'amylopectine et d'amylose peut effectivement agir comme un sucre lent et rapide 1 amylopectine rapide sa structure ramifiée permet une digestion rapide ce qui en fait une source rapide de glucose 2 amylose lente sa structure linéaire et moins ramifiée signifie que l'alpha amylase prend plus de temps pour la dégrader en unités de glucose fournissant ainsi une source d'énergie plus lente et soutenue les enzymes comme l'alpha amylase agissent selon le principe de clé serrure où l'enzyme clé se lie spécifiquement aux liaisons alpha 1,4 et alpha 1,6 de l'amylopectine serrure pour la décomposer en glucose conclusion l'amidon avec ses deux composants l'amylopectine et l'amylose offre un mélange unique de glucides rapide et lent fournissant à la fois une énergie immédiate et une énergie soutenue ok c'est vachement intéressant ça j'ai encore beaucoup de questions qui me viennent en tête donc il faudra qu'on retombe dessus de toute façon j'ai marqué de faire une flashcard sur l'amidon comme ça ça fera un rappel global à la fois sur cette amylopectine sur l'amylase qu'on a vu très vaguement là mais on n'a pas de flashcard non plus et tout autre sujet qui pourrait être intéressant au niveau de l'amidon j'ai marqué aussi qu'on aborde la pectine en flashcard les structures ramifiées parce que c'est quelque chose que j'ai pas tout compris encore et ça a l'air d'être très 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 important donc hâte d'avoir cette structure ramifiée dans notre deck de flashcard santé qu'est ce que je voulais dire d'autre oui c'est par rapport à l'étymologie il ya nous a rappelé que l'étymologie du mot amylopectine vient du grec amylon qui signifie amidon et pectos qui signifie coagulé et là en fait ça répond un peu à ma question sur la pectine déjà que c'est pas une fibre mais un type de glucides utilisé comme je l'avais dit tout à l'heure en industrie mais pas que donc précisément l'amylopectine est elle utilisée aussi et pour venir sur l'étymologie sa signification coagulée démontre bien son potentiel épaississants gélifiant sans parler de ses autres atouts qu'elle peut apporter comme le fait que ça peut être une énergie rapide une fois consommée intéressant tout ça comme quoi rien qu'avec l'amidon il y en a des choses à dire mais il y a une question que je me pose quand même c'est que on voit souvent l'amidon comme un féculent alors que comme on vient de le voir il a un peu les deux casquettes et étant donné que la transformation d'un féculent d'un d'un glucides complexe peut amplifier son absorption je me dis qu'avec l'amidon on pourrait vite tomber dans le piège de penser que c'est un sucre lent alors que en fonction du mode de cuisson ça je dis transformation mais du mode de cuisson ben on peut avoir l'effet inverse prenons un exemple on prend une pomme de terre en fait de la purée déjà si on aurait fait ça par exemple avec des lentilles ça aurait digéré les unités de glucides ce qui rendrait le type de sucre un peu plus rapide mais si on fait ça avec la pomme de terre donc en purée non seulement le glucides sera plus rapide par le biais de la transformation mais en plus de ça on a l'effet amylopectine qui est aussi un sucre rapide ce qui ferait donc de la purée un sucre beaucoup plus rapide qu'on le pense bon ça peut paraître logique pour certains mais moi c'est ce que je suis en train de réaliser en prenant conscience de tout ce qu'on vient de voir mais ouais c'est intéressant tout ça et ne vous inquiétez pas on fera de nombreux rappels à ce sujet au fur et à mesure des jours qui passent mais aussi des autres flashcards qui sont en lien comme l'amidon qu'on va voir dans pas longtemps la pectine etc Valou Valou Terminé pour aujourd'hui si vous êtes resté jusqu'à la fin félicitations restez motivés et je vous dis à demain pour une prochaine révision Ciao ciao Happy New Train 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 Happy New Train